Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, cette guerre violente qui a fait des milliers de victimes et qui se poursuit au moment où on se parle sur le terrain, on avait un peu partout dans le monde de nombreuses réactions à cela. Et chez nous, ce qu'on constate, c'est une augmentation des gestes haineux qui sont posés et des comportements aussi de plus en plus agressifs, voire radicaux dans certains cas. On a entendu Adil-Shirka, oui, un peu plus tôt. On en a entendu d'autres et on a vu des chiffres qui nous montrent que ces gestes haineux, notamment à l'endroit de la communauté juive, mais aussi à l'endroit de la communauté musulmane. Louis-Odé Gosselin est directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence ce joint. Moi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. La radicalisation, c'est quelque chose qu'on surveille toujours parce qu'évidemment, c'est une source de problèmes et de souffrance aussi pour les gens. Un conflit comme celui-là, on voit, ça crée, ça a des impacts, puis ça a des impacts notamment sur l'augmentation des gestes violents. Est-ce qu'on constate que cette radicalisation augmente actuellement au Québec? C'est difficile à dire si la radicalisation augmente liée au conflit. Il est encore un peu tôt, mais ce qu'on voit clairement, vous l'avez nommé, des actes à caractère haineux visant les communautés juives, musulmanes, arabes, ici, qui sont prises à partie à cause de prises de position sur le conflit au Proche-Orient. Et c'est quelque chose qu'on garde en tête, évidemment. Une potentielle radicalisation, on l'a vu avec la guerre en Syrie à l'époque, ou d'autres conflits internationaux, peuvent être des outils de mobilisation pour des mouvements extrémistes, pour recruter des gens, exploiter une colère qui peut être à la base légitime, mais pour donner un sens vraiment plus large et plus violent. M. Odégaussin, quand on voit une hausse du nombre de gestes haineux qui sont posés, qui sont dénoncés, puis je le rappelle, on en voit des deux côtés de la clôture, qui sont les gens qui posent ces gestes-là? M. Odégaussin, c'est dur à dire. Il y a vraiment toutes sortes de personnes qui vont poser des gestes haineux. Il n'y a pas toujours un fondement idéologique profond chez les gens qui causent des actes à caractère haineux. Parfois, c'est de la colère, de l'ignorance. On voit des images, c'est une certaine violence, des préjugés. Donc, il y a vraiment toutes sortes de motivations qui sont possibles. Donc, l'idée, c'est de travailler en amont pour essayer de comprendre les différents parcours, les différents vécus, pour essayer de prévenir autant que possible. Oui. Là, on regarde, on avait un médecin, réputé d'ailleurs, tenait des propos qui ont choqué beaucoup. On voit Adil Charcaoui, dont les propos sont aussi dénoncés. Un est issu d'une communauté et l'autre de l'autre communauté. Est-ce que ce genre de propos, dans l'espace public, dans un moment de tension, comme ce que l'on vit actuellement, quel genre d'impact ça a? C'est clair que des propos de ce genre-là, ils ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas nécessairement ces personnes-là qu'on va viser en particulier. Mais des propos qui sont incendiaires ou qui vont appeler indirectement ou tourner autour des idées de violence, on sait que ça a un effet chez des gens qui vont peut-être parfois pousser plus loin. Donc, ça s'épuie dans tous les mouvements, les mouvements complotistes, les mouvements d'extrême droite, les mouvements islamistes, djihadistes. Donc, des propos publics vont inciter des sympathisants ou des gens qui avaient déjà une colère à aller plus loin, à cibler les personnes qui sont désignées par les propos. Donc, c'est ce qui est dangereux avec ce type de propos, de discours public-là. C'est pourquoi on appelle vraiment à une certaine modération dans les propos et à éviter de désigner des ennemis ou des beaux qu'émissaires pour une colère. Parce que la haine, on l'a vu notamment avec l'attentat contre la mosquée de Québec il y a quelques années, ça peut mener directement vers l'horreur. Alors, dans quelle mesure on est inquiet de ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on est forcément inquiet parce que toute crise de cette ampleur-là a vraiment un potentiel de violence. Et on le voit avec des actes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de morts ou d'attaques ici au Canada. Mais c'est vraiment ce qu'on craint. Ce qu'on peut faire vraiment, c'est au niveau des prises de parole publiques, d'avoir une modération dans le propos, d'éviter de stigmatiser ou de désigner une catégorie. Ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ont une adhésion religieuse, une origine culturelle différente, comme étant des ennemis d'emblée, c'est vraiment un appel à une sensibilisation de ceux et celles qui ont une prise de parole publique dans ce débat. Louis-Odé-Gosselin, donc, est le directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Monsieur-Odé-Gosselin, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Merci à vous.